Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. L'auteur de la rumeur sur la découverte de 20 bébés morts à l'ancienne décharge d'Akwédof a été arrêtée. L'individu, identifié comme le diffuseur de cette fake news, dit regretter son acte. La COP29 s'est ouverte hier lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. La Côte d'Ivoire y participe à l'instar d'autres pays du continent. Quel intérêt pour l'Afrique ? Décryptage dans ce journal. Et puis nous parlerons de ce breuvage que beaucoup d'entre nous apprécient chaque matin. Le café, entre bienfaits et risques pour la santé. Que fout-il vraiment à penser ? Élément de réponse à suivre. Samedi, des rumeurs-chocs ont envahi les réseaux sociaux. La découverte de bébés morts à l'ancienne décharge d'Akwédo. Les chiffres variaient de 20 à 200 victimes selon les publications. Mais le procureur de la République a démenti. Et l'auteur de cette rumeur a été arrêté. Salifia Lekwe, Tanguikona. Dimanche, un internaute qui exerce dans l'une des sociétés de gestion de déchets a fait cette publication sur les réseaux sociaux Facebook. Nous faisons la découverte macabre des corps de 20 nouveaux-nés sans vie sur notre site à coffre à Akwédo-Magnoc. Une information abondamment partagée sur les réseaux sociaux et sur des pages de médias de la place qui prendra de plus grandes proportions avec d'autres postes annonçant même le chiffre de 200 bébés découverts. Plus tard, un communiqué du procureur de la République vient démentir ce qu'on pourrait qualifier désormais de rumeurs. Le procureur de la République tient à indiquer qu'il ne s'agit pas de la découverte de 20 bébés morts, encore moins de 200, comme certaines personnes le laissent croire dans des publications sur les réseaux sociaux. Il met en garde tous les auteurs et relais de ces publications sans fondement et informe qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires. Après des enquêtes minutieuses, la police nationale a mis le grappin sur l'auteur de la rumeur. Détenu à la préfecture de police d'Abidjan, il dit regretter son acte. L'application vient des agents de notre site. Nous étions au service. Lorsque mes agents m'ont contacté, nous signifiaient une situation inhabituelle sur l'un de nos sites à coffre. Et moi, dans la panique, je fais un poste de sorte à pouvoir alerter les autorités. Quand il y avait des bébés, on a trouvé 20 bébés et plus sur les sites à coffre. Après, quand je suis arrivé sur les sites et que les autorités étaient là avec la chefferie, on a fait le constat que ce n'était pas le cas. C'est comme ça que c'est ainsi que j'ai supprimé mon poste. Une occasion pour les autorités ivoiriennes, notamment la police nationale, d'inviter les internautes à la retenue et à éviter de propager des rumeurs, des actes passibles de poursuites judiciaires. Et la sécurité routière reste un enjeu majeur dans le pays. Une séance de sensibilisation avec les acteurs du secteur des poils lourds a eu lieu. Objectif, présenter l'accidentalité en Côte d'Ivoire et les actions pour réduire ces accidents. Les précisions de Marc Doshé-Kouassi et de Kimou Eric. Zone de Remblay du port autonome d'Abidjan de Vredi. C'est ce cadre qui a été choisi pour cette séance de travail entre la Direction générale des transports terrestres et les acteurs du secteur des véhicules poids lourds. Ces transporteurs de l'Interland ont été notamment sensibilisés sur les comportements accidentogènes et les règles de sécurité routière. On a eu un échange franc, un échange fraternel. Nous allons retourner, nous allons faire un rapport à nos mandats. Mais ce qu'il faut comprendre, nous sommes venus leur dire d'être prudents parce que 80% des accidents sont le fait de l'homme. Nous avons appelé l'ensemble de ces conducteurs-là à la prise de conscience et à la responsabilité. Une initiative saluée par ces acteurs du secteur des camions poids lourds qui ont profité de l'occasion pour porter à la connaissance des autorités en charge des transports quelques difficultés rencontrées. Nous avons entendu le message du gouvernement. La tracasserie est un facteur d'accident de la route tout simplement parce qu'à cause de la tracasserie, les conducteurs routiers sont obligés de rouler la nuit au lieu de se reposer. Le deuxième facteur, c'est le manque de lieu de repos. Les parkings de repos bien sécurisés, à chaque 200 km comme ça, ça peut permettre aux conducteurs routiers de pouvoir aller se reposer dans la sécurité et reprendre la route. Le directeur général des transports terrestres et de la circulation avait à ses côtés lors de cette rencontre l'Observatoire de la fluidité des transports et l'Office ivoirien des chargeurs. Le carité prend une toute nouvelle dimension à l'université Pélophoro-Gonkoulibaly de Korogo avec l'inauguration de deux laboratoires dédiés à cette filière baptisée Amadou-Gonkoulibaly. Ces centres ont été ouverts par le ministre directeur de cabinet du président de la République représentant le premier ministre, un projet soutenu par la Banque mondiale pour transformer l'économie ivoirienne. Le récit de Pierre Dipoméla. Les deux laboratoires qui sont mis officiellement en service sont en don du PCCET, le projet des chaînes de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique dans le cadre de son initiative dénommée PKI, Programme qualité ivoire. Ces laboratoires se concentrent sur la propagation in vitro et le contrôle qualité du carité et ses produits dérivés. Représentant le premier ministre, Robert Begrimambé, fidèle Sarasoro à réaffirmer la volonté du gouvernement, d'œuvrer à la modernité du secteur agricole afin de le rendre plus rémunérateur pour ses acteurs. Afin de soutenir et de consolider cette vitalité économique, la Côte d'Ivoire devra transformer localement davantage de produits de plus grande qualité et de plus forte valeur ajoutée. C'est dans ce contexte que s'inscrit ou de la formation de 6 000 femmes et jeunes dans la chaîne de valeur du carité, l'inauguration de deux laboratoires de micro-propagation in vitro et de celui de contrôle qualité du peur et des sous-reduits du carité. Pour la présidente de l'université Péléforo Gankoulibaly de Korogo, le professeur Awasugo Koulibaly, outre la recherche appliquée en l'occurrence, la qualité du beurre de carité, ces laboratoires constitueront des lieux d'apprentissage pour les étudiants, notamment ceux des cycles supérieurs. Autre ces laboratoires, le PKI a permis de renforcer les capacités de plus de 6 000 acteurs de la filière, dont 32 088 femmes et 3067 jeunes dans divers métiers et composantes de la chaîne de valeur carité. On nous a montré, nous avons fait des pratiques aussi, des bépinières, et ils nous ont montré comment on devrait faire le greffage. Et nous sommes partis sur le terrain pour essayer de faire des greffages. En tout cas, c'était vraiment une bonne formation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara s'est félicité de l'ouverture de ces deux laboratoires qui marquent une étape importante dans la valorisation des ressources locales. Quand on voit ces deux labos, ça nous amène à dire qu'au niveau de l'université, ça permet à l'université de jouer un rôle qui est le sien, à savoir le service à la société. Parce que l'une des missions essentielles des universités c'est le service à la société. Également, le développement local, la contribution de notre université au développement local à travers ne serait-ce que la lutte contre la pauvreté. Principal bailleur du PCCET, la Banque mondiale était représentée à cette cérémonie par son directeur des opérations en Côte d'Ivoire, Tony Véréigène. De son côté, le coordonnateur du PCCET a souligné l'importance du PKI pour la chaîne de valeur carité, ainsi que ses milliers d'acteurs qui ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Le PKI est mis en offre par le PCCET en collaboration avec le Centre africain de recherche et d'application sur le carité crack, structure logée, au sein de l'UPGC. Direction Yopougon, où les usagers et conducteurs de la commune sont confrontés à la dégradation de la voirie de Niongon à Andokoua. Les populations expriment leur albol, mais des travaux de bitumage annoncés par les autorités devraient bientôt résoudre ces problèmes. Le reportage de Mardoché Kouassi et de Kimou Eric. En tout cas, il n'y a pas de route. Yopougon, actuellement, il n'y a pas de route. Vraiment, si on peut faire le possible pour venir arranger la route, ça va beaucoup nous plaît. Ce cri de détresse est celui de la plupart des conducteurs de taxis communaux de la commune de Yopougon depuis plusieurs mois. À cette gare, du quartier Bagnon, d'où partent ces Ouarouara, comme on les appelle communément, ces chauffeurs qui desservent l'axe Bagnon-Palais de Justice. En passant par Lièvre Rouge, l'Ubrafric et Niongon-Nord ne savent plus à quel sens se vouer. Quand la route est gâtée, ça gâte nos véhicules. Nos passagers, même, c'est plein, souvent, ils ont des courbatures. Nous, même, quand on arrive à la maison, dans les courbatures, on n'arrive même pas à travailler bien, plutôt qu'on s'en rend malades. À chaque moment, il faut aller au garage à cause de la voie. Il faut toujours aller au garage. Même ce matin, il faut quitter au garage comme ça, pour prendre des cadans. Vraiment, on souffle. La population se souffle. Si on refait une nouvelle route, il faut qu'on passe au caniveau. Si on met le caniveau, la voie va avoir longue vie. Les populations rivérènes essaient tant bien que mal de s'expliquer cette dégradation de la voirie qui n'a eu aucune solution auprès des autorités, malgré les nombreuses démarches entreprises. La dégradation est dans d'une dizaine d'années et ça a empiré pratiquement depuis cinq ans. Depuis cinq ans, nous avons mené plusieurs fois la démarche, mais jusque-là, rien n'est fait. Et puis, en plus de ça, les autres usées qui viennent de l'autre côté du marché, je pense que c'est ce qui provoque tout cela. En attendant l'intervention des autorités, les populations et usagers s'organisent comme ils peuvent pour atténuer le niveau de dégradation des rues. Ça ne nous plaît pas du tout pour voir le coin comme ça. Donc, on prend des jeunes du quartier, on prend des terres rouges et puis des gravats, nous mettons là-dessus pour aplatir, pour juste rouler. En tout cas, nous demandons pardon à la mairie pour que s'ils puissent venir voir le coin pour essayer d'arranger la voie pour que nous, les chauffeurs, en puissent travailler là-dessus. Effectivement, ça nous ferait beaucoup plaisir. Une situation qui sera bientôt un mauvais souvenir selon le directeur de cabinet adjoint de la mairie de Yopougan. Des travaux de bitumage ont déjà démarré et vont s'amplifier en fin d'année pour permettre aux populations de circuler aisément dans la commune. Il y a un travail qui a été fait avec l'agéroute pour adresser donc la voie à bitumer ou à réparer. On a un appui pour bitumer 9,5 km. Et donc, l'entreprise a été effectivement choisie. Et cette entreprise va démarrer incessamment. Mais bien avant cela déjà, pour quelques points critiques, il y a un travail qui avait démarré avec l'agéroute. Et maintenant, nous allons attaquer toute la grande commune pour que ce soit un mauvais ou un petit souvenir. J'ai été appelé en nous demandant de travailler sur 15 km supplémentaires. Donc, on rassure la population de Yopougan que bientôt, on aura de très, très bonnes routes à Yopougan et on pourra circuler librement et tranquillement. Ces travaux de bitumage vont concerner les secteurs de Nyangon, Andokoua-Mikao, la zone de Wasakara, de Toit Rouge et bien d'autres. À cela, il faut ajouter des travaux d'aménagement qui visent à donner à la plus grande commune de Côte d'Ivoire le meilleur visage possible. Et la COP29 s'est ouverte hier à Bakou en Azerbaïdjan. La Côte d'Ivoire aux côtés de nombreux pays africains. Il fait entendre savoir quels enjeux cette conférence sur le climat représente-t-elle pour le continent le point de Sheik Haïs. Plus qu'une simple conférence, la COP29 est un moment crucial pour le continent africain qui, bien qu'ayant une empreinte carbone parmi les plus faibles au monde, subit les conséquences dramatiques du changement climatique. Inondations, sécheresse, insécurité alimentaire. Depuis la création des COP, des accords ambitieux ont vu le jour, comme le protocole de Kyoto et l'accord de Paris. Des accords qui, malgré leur portée historique, peinent à se traduire en actions concrètes, en particulier pour les pays en voie de développement. Cette année, les attentes de l'Afrique sont claires. Il s'agit avant tout d'obtenir des financements garantis, immédiats et durables, pour l'adaptation aux impacts climatiques. Le continent espère également la mise en place de mesures contraignantes pour que le fardeau ne repose plus seulement sur les plus vulnérables. La reconnaissance des pertes et dommages est un autre enjeu majeur, tout comme le besoin d'une coopération internationale pour faciliter les transferts de technologies et renforcer les capacités locales. Après six ans d'absence, le Salon des infrastructures d'Abidjan rouvre ses portes au parc des expositions pour une quatrième édition. Pendant trois jours, les professionnels du BTP discuteront des technologies émergentes et des innovations dans leur secteur, comme nous le rapportent Moussani Kemar et Kim Oerik dans ce reportage. Quatrième édition du Salon des infrastructures d'Abidjan. Après six années d'absence, cette édition consacre le retour de la Biennale du Salon dédiée aux avancées et au développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. En intégrant des matériaux écologiques et en utilisant des techniques de construction responsables, nous nous engageons à répondre aux normes environnementales et à générer des économies à long terme. Pendant trois jours, l'événement se tiendra autour du thème « Technologies émergentes et innovations dans l'industrie du BTP ». Face aux défis majeurs auxquels est confronté le secteur du BTP, il est indéniable que les technologies émergentes sont une piste de solution à laquelle nous aurons à tout prix recours dans le siècle présent. Forum, panel, visite de stand, présentation des dernières innovations, temps d'articulation qui meuble les trois jours de ce rendez-vous. Ça permet à plus de personnes de s'intéresser déjà au domaine du BTP à attirer du monde peut-être qui n'étaient pas intéressés à la base mais qui vont se mettre dans cette vague-là et suivre le mouvement. Initié par le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le CIA 2024 se tient au parc des expositions jusqu'au 14 novembre. La présente édition aborde des thématiques telles que l'intelligence artificielle, les matériaux innovants, les drones, le big data et bien d'autres thématiques d'actualité. Chaque matin, des millions de personnes commencent leur journée avec une tasse de café mais plus qu'une simple boisson. C'est un véritable rituel, notamment en Côte d'Ivoire, grand producteur de café, mais au-delà de son goût, quels sont ses bienfaits et ses effets à long terme ? Le reportage de Faltia Koulibaly. Chaque matin, Hilary débute sa journée avec une tasse de café au lait. Un choix qui fait partie intégrante de son rituel matinal. Le café, cette boisson iconique, est consommée de mille et une façons à travers le monde. Du simple café noir au cappuccino crémeux en passant par les lattés onctueux ou les expresso corsés. Chaque forme de café a ses adeptes. Pour certains, il est un simple carburant matinal, tandis que pour d'autres, il représente un véritable rituel à respecter, presque sacré. Je préfère boire du lait avec mon café parce que le café brut, ça me rend anxieuse. c'est un peu trop fort pour moi. Du coup, je tamise avec un peu de lait. Le café contribue fortement à mon épanouissement dans la journée parce que c'est comme le yoga, ça me permet de canaliser un peu mes esprits. À 16h, au cœur de Yopougon, quartier animé d'Abidjan, plusieurs clients se retrouvent sur la terrasse d'un kiosque à café. L'endroit est bondé de personnes qui prennent une pause, discutent entre amis ou encore échangent des histoires en sirotant leur café. Moi, je bois parce que ça me facilite la déjection. Je vois qu'ils boivent plusieurs fois, ce n'est pas nécessaire. Moi, je ne mets pas sur qu'ils ne mets pas l'air. Tu n'as pas de problème. Je comprends ça depuis 30 ans. Ça me fait du bien mais ça ne me fait pas me conduire mal. Le matin, quand tu es l'air, tu es un peu lourd, quand tu prends le café naturel, ça te fait remonter un peu le moral. Derrière le comptoir de son kiosque, la ciné, le propriétaire, prépare les commandes avec soin. 2003, j'ai commencé à vendre le café. Actuellement, il fait beaucoup chaud. Donc, quand il fait chaud comme ça, le café est moins consommé. Conducteur de taxi, taxi-compteur, Baka, les taxis communaux, c'est plutôt eux-mêmes les grands clients. Pour des gars qui sont plus pressés, qui ne viennent pas attendre, ils prennent le sachet et puis ils s'en vont. Le café n'est pas seulement un plaisir. Il a aussi des vertus pour la santé. Des recherches récentes ont mis en évidence que consommer de façon modérée le café pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé. Le café est une plante. Ce qui fait la particularité du café ou du cacao ou du thé, on dit que ce sont des alcaloïdes. En d'autres termes, ce sont des drogues légales. Le café confie la caféine et le café aussi contient un autre principal qu'on appelle la théobromine. Le café est bon pour la santé lorsqu'on n'en abuse pas. Un excès d'alcaloïdes, ça peut avoir des incidences sur les reins. La science l'a prouvé. Ça peut avoir des incidences sur le cœur. La science l'a prouvé. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers exportateurs mondiaux de café, notamment de café Robusta, un type de café plus utilisé dans les mélanges ou les cafés instantanés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de soirée sur la Nouvelle Chine Ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada